Betsy Johnson est une créatrice de paradoxes. Aux gants de soie, elle préfère les gants de boxe. Pour la couturière new-yorkaise, la femme chic doit avant tout être à l'aise. D'habitude, les top-modèles sont à deux doigts du sommeil. Celles-ci se baladent, téléphonent à l'oreille. Les mannequins sont d'ordinaire peu souriantes. Ces jeunes filles-là sont enthousiasmantes. Aérobic, yoga, exercice de souplesse, le podium devient salle de fitness. Moins coloré mais pas de doute le cœur y est, voici la collection de Monique L'huilier. Non merci la mode en kit, la californienne voit la vie couleur mal à kit. L'automne-hiver 2013 est très théâtrale. C'est une collection frappante, hypnotisante. Pour les couleurs, je me suis inspirée de celle de la pierre de Malachite. Ce vert émeraude et c'est noir, ce sont toutes ces belles nuances qui parcèlent toute ma collection. La voici, la couleur de 2013. Mesdemoiselles portaient du vert pour être à l'aise. Monique L'huilier aime les silhouettes douces. Elle impose son style envers et contre tous. ... 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